Cette année, le musée du Vignoble Nantais fête ses 20 ans. A cette occasion, les habitants des 30 communes qui composent le pays du Vignoble Nantais sont invités à découvrir gratuitement le musée du 1er avril au 31 juillet 2015. Une belle réussite pour les fondateurs du musée et quelques souvenirs qui refont surface. C'est une vraie satisfaction, parce que vous savez, pour un ancien élu, la grande satisfaction c'est d'avoir initié quelque chose et puis de voir que ce quelque chose non seulement a réussi, mais vit. Et ce musée vit, s'est développé, d'abord grâce à des bénévoles, l'association Pirabella, qui, même lorsque ce musée était construit, a eu besoin de ces bénévoles pour le tenir, pour tenir les collections, pour les dynamiser, puis ensuite les élus ont décidé de recruter et voilà, la continuité a été assurée entre les bénévoles et les permanents, avec la même passion. Donc c'est une très grande satisfaction. Maintenant, il faut voir devant, mais il y a eu énormément de progrès qui ont été faits dans ce musée, tant dans les collections que dans la vie du musée. Beaucoup d'associations du patrimoine, de l'histoire, de la gastronomie, du tourisme se sont branchées autour de la vie de ce musée et j'en suis très satisfait. Le sentiment, c'est surtout que je ne rejeunis pas, parce que j'ai construit le bâtiment, en tant que professionnel, j'ai construit le bâtiment, et puis après je me suis impliqué dans l'installation des collections et tout ça. Alors 20 ans, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. On peut dire quand même que c'est une très belle réussite ce musée. J'en suis convaincu personnellement, j'en suis convaincu. Malheureusement, tout le monde n'en est pas convaincu. Et il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que, comment dirais-je, cette belle image du musée, tous les responsables du pays du vignoble la regardent, la voient, la comprennent et la, comment dirais-je, puissent la porter plus loin. Justement, pour la porter plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à ce musée pour qu'il soit encore mieux ? J'ai une idée très précise de ce qu'il faudrait faire, mais je ne suis pas le décideur. Je pense que, si on voulait donner à ce musée, au niveau des collections permanentes, alors on va dire 300 ou 400 mètres carrés supplémentaires, ce n'est pas beaucoup. 300 mètres carrés pour 30 communes, ça fait 10 mètres carrés par commune. 10 mètres carrés pour une commune, ce n'est pas une dépense, on ne peut pas me dire que c'est une dépense incommensurable. Si on voulait donner à ce musée 300 ou 400 mètres carrés de surface d'exposition permanente supplémentaire, nous avons les collections, nous avons le matériel et ce serait de très loin le plus beau des musées des vignobles de France. De très loin. Et maintenant, quelles sont les perspectives du musée ? L'avenir du musée du vignoble s'inscrit à l'échelle du pays du vignoble nantais. Une étape importante, c'est la labellisation pays d'art et d'histoire. Depuis 2011, ce label provoque un certain nombre d'actions autour de la labellisation. Le musée est un des outils qui rentre dans cette animation, cette turbulence. Il y a d'autres actions, des actions pédagogiques et éducatives, des actions culturelles, des actions comme l'université surlit, bien sûr, des actions de la production intellectuelle, des communications, des publications, les laissez-vous compter, qui sont aujourd'hui des supports qui permettent de découvrir autrement le vignoble nantais. Et puis, derrière la labellisation, c'est un peu technique, mais il y a évidemment le projet scientifique et culturel et l'avenir du musée en tant qu'objet. Et je crois que ça, c'est aujourd'hui autour de cette question que les élus se mobilisent. Mais c'est au-delà des élus, l'ensemble de la population, qui devra s'approprier aussi cet avenir qu'il faut écrire ensemble. Prochain rendez-vous, la nuit européenne des musées, le 16 mai, de 18h à minuit. Et le rendez-vous au jardin les 6 et 7 juin.